Musique Yo les amis c'est Christophe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Eurotruck Simulator 2 Afin que je vous montre comment on installe l'Abas Trailer Wheels, le mode d'Abas Trepass qui permet de changer les roues des trailers, des remorques Donc on va essayer aujourd'hui sur l'Achero de MD Modding, je vais vous montrer ça tout de suite, comment on installe le mode etc et comment on modifie les fichiers Donc pour ça il vous faudra bien sûr l'Abas Trepass Wheel Pack que vous avez là, qui est pour la version 1.31 Donc non c'est pas celui là, excusez moi je me suis trompé, je me suis fourvoyé, c'est celui là, Abbas Trepass Trailer Wheels Que nous allons descendre puisqu'il faut qu'il soit, je vais vous montrer ça, juste au dessus l'Achero en fait Il faut pas qu'il soit en dessous, sinon les roues de la Chero prendront le dessus, donc il faut automatiquement que le mode soit au dessus des autres remorques Chero Donc Abbas Trepass Wheel Pack, non ça c'est l'ancien, donc Abbas Trepass Trailer Wheels Megapack que vous avez là, qui est pour la version 1.31 du jeu Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait tout ça, on va d'abord aller dans le jeu Allez, on est dans le menu du jeu, on va tout de suite aller dans la liste des remorques, afin de voir les TN Chero Voilà les modes d'origine, donc les roues d'origine que nous avons dans le mode Alors en sachant que sur mon pack Chero V3, en fait chaque remorque a ses propres roues Donc si vous avez pu débloquer le mode, vous pourrez changer les roues à volonté dans chaque remorque Mais pour ce faire, on va d'abord aller voir exactement, donc ça c'est les remorques d'origine du mode de MD Modding Et on va aller changer les roues directement, allez on se retrouve sur le bureau, à tout de suite Donc voilà sur mon bureau, donc pour ce faire, vous aurez besoin de deux modes Donc le mode d'origine de la Chero, de MD Modding, que vous trouvez sur ETS2.lt Je vous mettrai le lien dans la description Il ne s'appelle pas comme ça, je crois pas, je crois que c'est... Si, il est peut-être comme ça, je ne l'ai pas renommé je pense Et vous avez la base trailer wheels.zip aussi que vous trouvez, que je vous mettrai en lien dans le bureau aussi Sous la vidéo aussi Allez, on ouvre, on ouvre avec Winrar la base trailer Et on ouvre le Chero aussi, qui est là Voilà, on va réduire tout ça Ça va être plus simple Voilà, pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit logiciel comme Notepad ou Notepad Plus, etc. Donc alors, qu'est-ce que nous trouvons dans la base trailer wheels ? Vous allez à instruction et vous avez les images de toutes les roues disponibles Alors vous allez là par exemple, on va mettre quoi ? On va mettre quoi exactement ? Qui passe bien partout ? On va mettre les noirs comme ça, je pense Attendez, on a le colat, qu'est-ce qu'on a en basique ? Vous avez les basiques aussi, qui sont pas terribles Celle-là, du 22.5, etc. en chrome, celles-là sont sympas là Voilà, les 22.5 Donc vous repérez la petite phrase qu'il y a là Donc là c'est abbasalcolashmitz.sii Et on va aller les mettre directement dans le mode Chero Alors, abbasalcolashmitz.sii Alors vous retournez sur votre rare abbas Vous allez dans les def T-Will Et vous avez ici toutes les abbas disponibles Donc on avait dit que c'était l'abbas Alcolashmitz Qui est ici Voilà C'est celle-là Donc ce que vous faites, c'est que moi je mets renommé Je fais copier Voilà Comme ça Vous allez dans le dossier de la Chero Vous allez dans les def véhicules Trailer Je me suis fourvoyé Excusez-moi C'est Chero1 Voilà C'est ici pour modifier les pneus D'accord Donc vous avez les T-Will Vous avez trois roues, bien entendu Donc vous les avez là en fait Chero, T-Will, la def véhicule, T-Will, Chero Etc Donc ça c'est le chemin d'accès à la roue d'origine dans le mode Donc ce que vous faites, c'est que vous allez faire un copier-coller De ce que vous avez fait Voilà On fait Chero, SI On colle Et vous changez la petite phrase Directement Voilà Et vous allez Ici CTRL-V Voilà Vous validez Vous enregistrez Tac Ça va en mettre à jour Oui Donc on a changé la Chero 1 Donc la variante 1 Et on a pas changé les 3 Maintenant on va aller voir ce que ça donne en jeu Etc Allez, à tout de suite Nous revoilà Donc dans le jeu On va aller à propos Liste des remorques Et on va aller voir tout de suite le changement Des roues dans la Chero Alors là Ici Comme c'est le mode Mon pack V3 qui est séparé Je ne l'ai pas fait Vous avez les roues toujours d'origine A savoir que Chaque remorque dans mon pack A ses propres roues Donc vous pourrez les changer Comme je vous l'ai déjà dit On va aller voir tout de suite La Chero 2 Voilà ce que ça donne Alors ça change tout Apparemment Ou alors elles sont un petit peu déviées Voilà c'est ça Donc j'ai changé une variante Là ici vous avez toujours les roues d'origine Ici toujours les roues d'origine Et si vous allez à celle-là Voilà les nouvelles roues Que vous avez pour la Chero Voilà ça fait sympa Vous pouvez changer bien sûr Mettre d'autres modèles etc Là j'ai mis un modèle Schmitt Mais à vous de voir ce que vous voulez mettre J'ai pas cherché à faire le plus réaliste possible Mais voilà ce que ça donne Et comment on installe vite fait Les roues d'Abbas Trapas Directement dans la Chero Donc vous pouvez le faire pour les Cogels Les Narcos En sachant que les Narcos c'est pareil J'ai séparé chaque Narco Donc vous pouvez le faire Changement de roues pour chaque Narco Dans la Chero c'est pareil Et puis vous pouvez faire ça Pour tous les modes remorques que vous trouvez Donc voilà c'est bien sympathique C'est un beau pack Que nous a sorti Abbas Trapas Donc voilà Sur ce moi je valide Je vous biche J'espère que ce tuto vous aura plu Que ça vous aura servi Pour ceux qui se posent la question Et n'hésitez pas à liker et commenter Allez à plus c'est Loulou Ciao